J'ai voyagé pendant presque trois ans à l'étranger par un tour d'Amérique du Sud en sac à dos qui s'est finalement transformé en tour en van. Je m'appellerais vraiment toujours ce moment où je regarde par la tête du bureau le parking de la boîte en me disant mais Manon mais qu'est-ce que tu fous là en fait ? Si tu fais rien c'est cette vue là que tu vas voir pendant les 10, 20, 30 prochaines années. J'ai eu un déclic à ce moment là, moi j'ai toujours eu envie de voyager, ça a toujours été là et là je suis pas au bon endroit. Je ne veux pas que je partais en vacances, on part tout court, du coup on démissionne et puis on s'en va. Le campus moi ça m'a vraiment aidée, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une expérience aussi dingue. Pour moi ça a été vraiment un gros tournant dans cette reconversion là. S'il y a une paix de campus, j'aurais été toute seule. Qu'est-ce que tu risques vraiment à essayer de réaliser tes vêtements ? C'est ce que j'aurais aimé en tant que. Nous c'est Clem et Mimu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en Vaux Libres. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress et ça de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création. Abonne-toi pour devenir un créateur nomade. Avant de commencer, je t'invite à t'inscrire au bootcamp des créateurs nomades puisque c'est un événement auquel Manon a participé et ça lui a évité de travailler sur des projets qu'elle aimait pas trop et de trouver justement des projets qu'elle kiffe. C'est gratuit, je te mets le lien dans la description. Allez c'est parti ! Bienvenue Manon, ça me fait super plaisir de t'avoir sur le podcast des créateurs nomades parce que je crois que t'étais une auditrice si je me trompe pas du podcast au démarrage, ouais ? Ouais, ouais ouais tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là aussi. Ça fait plaisir. Est-ce que t'as écouté ce podcast pendant ton tour du monde ou c'est en revenant que t'as commencé à l'écouter ? En revenant, ouais, j'ai commencé à l'écouter en revenant. Du coup Manon, est-ce que tu pourrais te présenter en trois phrases maximum et après on va creuser sur ton parcours. Je m'appelle Manon, aujourd'hui je suis rédactrice web SEO freelance et je me suis reconvertie il y a un an suite à un tour des Amériques. Ok, donc t'es partie pendant combien de temps pendant ce tour des Amériques ? Alors en soi j'ai commencé à voyager il y a quatre ans. J'ai quitté mon boulot été 2019 pour partir à la base faire un tour d'Amérique du Sud en sac à dos qui s'est finalement transformé en tour en van puisque au cours du voyage en fait on a découvert la van life, on a adoré puis on a un peu acheté un van sur un coup de tête. Et donc ça, ça a duré pendant neuf mois puis après on a eu un petit retour forcé à cause du Covid. Donc là on a entrepris l'aménagement d'un van pour voyager en Europe puis ensuite on est retourné en Amérique pour plusieurs mois donc on est resté huit mois en Amérique du Nord cette fois-ci. J'ai voyagé pendant presque trois ans à l'étranger de 2019 et on est revenu fin 2022. Ok, et du coup maintenant est-ce que tu continues les voyages ou tu as totalement arrêté ? Non, 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 je n'ai pas du tout arrêté mais en fait comme j'ai fait ma reconversion en revenant de voyage donc fin 2022, j'avais un peu cette envie de me poser pour pouvoir faire les choses correctement parce que finalement j'ai essayé un peu de le faire pendant le voyage en Amérique du Nord mais voilà, enfin entre le fait qu'on bougeait régulièrement puis le manque de réseau à certains moments c'était un peu compliqué donc finalement j'ai laissé tomber j'ai juste kiffé mon voyage et j'ai entrepris ma reconversion en rentrant pour l'instant, enfin voilà, je suis en France mais je voyage toujours sur des plus courtes périodes on va dire et l'objectif c'est vraiment de pouvoir reprendre le voyage à long terme quand voilà, j'aurai construit mon activité et que tout roulera correctement. Trop bien ! Et raconte-nous un petit peu là, tu es partie en 2019 qu'est-ce qui s'est passé en 2019 pour te dire vas-y je vais faire un tour des Amériques ? J'ai toujours eu envie de voyager, je suis partie pour la première fois en voyage seule à l'étranger dans le cadre d'un échange quand j'avais 15 ans et ça a continué en fait, enfin je suis repartie seule quand j'avais 19 ans et puis finalement il y a eu ce truc de voilà, il faut reprendre des études, pour trouver un job donc j'ai repris mes études et je me suis un peu laissée emporter dans tout ça après mon objectif voilà, c'était d'obtenir mon master et j'ai laissé un peu les voyages de côté j'ai d'ailleurs choisi mes études un peu en fonction des voyages j'avais fait un BTS commerce international pour le stage à l'étranger de moi à la fin et puis voilà, de fil en aiguille j'ai continué jusqu'à la fin j'ai pris le CDI dans la boîte pour laquelle j'ai bossé en alternance pendant 4 ans et au bout de quelques mois de CDI en fait comme j'avais atteint cet objectif des études je me rappellerai vraiment toujours ce moment où je regarde par la fenêtre du bureau le parking de la boîte en me disant mais Manon, mais qu'est-ce que tu fous là en fait ? si tu fais rien, c'est cette vue-là que tu vas avoir pendant les 10, 20, 30 prochaines années et en fait j'ai eu un déclic à ce moment-là et je me suis dit non, c'est pas ce dont j'ai envie moi j'ai toujours eu envie de voyager, ça a toujours été là et là je suis pas au bon endroit je sais que mes managers par exemple avaient mis plein d'espoir en moi puisque je suis rentrée dans cette entreprise avec un plan de développement pour devenir après la coordinatrice, manager, etc et ça les a un peu surpris quand je suis partie parce que justement ils m'ont dit bah ouais nous on devait bien faire ça, ça et ça après bah ouais mais finalement moi c'était pas du tout ce dont je rêvais en fait ça s'est fait, c'est-à-dire qu'au début j'avais pas pris tout de suite la décision de démissionner je sentais vraiment que j'en avais marre mais au début j'avoue que je me suis dit c'est peut-être juste un coup de mou parce que j'ai fait que bosser ces dernières années j'ai peut-être juste besoin de prendre une pause donc j'avais demandé des congés par anticipation à l'entreprise pour partir justement trois semaines en Argentine et ça a été refusé et à partir de là j'ai vraiment commencé à me sentir mal et j'ai dit à mon copain bah enfin ils veulent pas que je parte en vacances bah on part tout court du coup on démissionne et puis on s'en va et c'est comme ça que ça s'est fait mais t'as démissionné cash ou t'as préparé le terrain ? comment t'as fait ça ? non non j'ai pas fait ça quand même dans un super bon terme quand même avec mon entreprise et je voulais pas faire ça du jour au lendemain puis j'avais quand même besoin d'économiser un peu pour mon voyage aussi la décision elle s'est vraiment je l'ai prise en mars 2019 et donc je l'ai annoncée à mon entreprise en leur disant que je partirais au mois de juillet donc eux ça leur laissait le temps de recruter une autre personne etc et moi d'économiser aussi de l'argent pour partir en voyage donc de mars à juillet t'as réussi à tout paqueter et à dire c'est bon j'y vais ouais ouais c'est ça après bon moi j'avais déjà un petit peu de sous de côté et ensuite je me suis vraiment mis en mode bah voilà là tout ce que je gagne presque je réduis tous mes abonnements enfin voilà toutes mes charges au minimum et tout ce que je garde je le mets de côté pour partir en voyage waouh et du coup t'es partie en sac à dos comment vous avez pris la décision que ce serait l'Amérique du Sud comment vous avez fait ce choix de partir en sac à dos qu'est ce qui s'est passé sur ce choix de voyage l'Amérique du Sud ça a un peu été une évidence tous les deux on est vachement attirés par les Amériques et c'est vrai qu'on s'est même pas posé la question ça a tout de suite été bah ok si on part on part en Amérique du Sud donc là-dessus au moins on était vraiment en phase on était vachement attirés par la van life déjà même si on en avait jamais fait on avait regardé beaucoup de vidéos etc et puis on se disait que c'était pas du tout dans notre budget comme on a économisé quand même sur une petite période on pensait vraiment que c'était pas dans notre budget donc on s'est dit bon bah voilà on part en sac à dos et puis on fera tout en auberge transports locaux etc c'était compliqué pour vous à ce moment-là de vous dire ouais on va partir en van on a pas les moyens puis finalement vous avez acheté un van comment vous avez géré ce switch financier finalement et ce choix ? et bien en fait c'est parce qu'on a rencontré des gens en van avec qui on a voyagé pendant trois semaines et en fait on leur a posé pas mal de questions combien ça leur coûtait au quotidien et puis bah comme on faisait un peu le même voyage et qu'on avait exactement le même budget au départ bah on s'est rendu compte que finalement c'était carrément faisable alors je sais pas on avait mal fait nos comptes au départ nous là où on allait dépenser dans les transports parce qu'en fait en plus à ce moment-là on arrivait en Patagonie, Argentine et Chilienne et c'est quand même un endroit assez cher en Amérique du Sud que ce soit au niveau des transports ou des logements et donc l'achat du van pour ce voyage-là il était hyper pertinent normalement ça a pas été notre cas mais comme tu récupères l'argent de ton van à la fin vu que tu le revends bah ça compense en fait tout ce que tu vas dépenser en logement et en bus locaux etc donc c'est comme ça qu'on s'est dit bon bah vas-y on se lance on débloque un peu de notre budget voyage qu'on met d'avance dans le van mais ça aurait dû le faire parce que la petite anecdote c'est que le van on l'a jamais revendu on l'a acheté au Chili et on est resté coincé en Argentine à cause du Covid et franchement on a tout essayé pour essayer de le revendre le refaire passer au Chili mais avec les frontières qui étaient fermées l'Argentine qui était complètement fermée aussi pendant le Covid bah on a dû l'abandonner donc finalement c'était pas hyper rentable mais ça on le savait pas au départ quoi donc en fait votre van il vous attend toujours là-bas ? en gros comme on était à Buenos Aires on voulait pas le laisser dans la rue à Habitat Metternam surtout que c'est une grande ville et on avait peur bah voilà qu'il se fasse voler qu'il se fasse utiliser à des fins illicites parce qu'il était quand même à notre nom ce qu'on a fait c'est qu'on l'a donné à un Argentin bah pas légalement forcément on a enlevé les plats qu'on lui a donné aucun papier et on est parti comme ça parce qu'on n'a pas eu d'autres solutions oh là là le stress j'ai vu que vous aviez eu pas mal de galères pendant votre voyage ouais non mais nous on est vraiment monsieur et madame poisse donc mais c'est pas grave ça on a pu le voir là sur ta série de Reels sur ton compte Instagram allez voir les Reels de Manon parce que vous allez voir toutes les galères que vous avez eues c'était une des galères parmi toutes les autres est-ce que t'en as une autre qui t'a marquée dans ton voyage qui t'a peut-être aidée à avancer dans dans ta façon de voir les choses ou pour développer tes projets est-ce que t'as une galère qui t'a marquée particulièrement ? pas mal hein il y en a eu pas mal qui m'ont marquée finalement l'autre galère qui m'a le plus marquée c'était aussi en Amérique du Sud et c'est la toute première galère qu'on a eu au bout de deux mois de voyage on a perdu vraiment tout notre maternelle électronique donc ordinateur appareil photo etc parce qu'on pas de chance on s'est retrouvés dans un hostel où il y a une canalisation d'eau qui a cassé pendant la nuit et en fait l'eau est montée jusqu'à 10 cm on n'utilisait pas beaucoup l'ordi encore à ce moment là et on a fait l'erreur de le laisser au sol et de laisser nos sacs au sol et en fait tout a pris la flotte donc on a vraiment tout perdu dès le début du voyage quasiment avant j'étais quelqu'un d'assez stressée dans la vie et finalement d'avoir toutes ces galères là en voyage et de voir que de toute façon à chaque fois on s'en sort et que c'est pas tellement si grave tant que ça ça relève pas de la santé finalement bah y'a pas besoin en fait y'a pas besoin de stresser bah voilà c'est chiant on a perdu on a perdu tout notre matériel électronique mais c'est pas grave c'est du matériel et puis on continue d'avancer et la même chose pour le van là on a perdu quand même une petite somme d'argent mais bah c'est la vie de toute façon on peut rien y faire l'argent ça va ça vient on a retravaillé après et on en est pas mort quoi moi ça m'a appris à beaucoup relativiser tout ça excellent et du coup tu penses que ça t'aide dans ton activité de freelance toute cette expérience bah oui oui complètement je pense que je reviendrai quelques années en arrière je suis pas sûre que je me serais lancée comme ça parce que bah y'a quelques incertitudes au départ forcément surtout sur le côté financier on sait pas bah si on va gagner de l'argent combien on va gagner de l'argent aujourd'hui je sais pas encore exactement combien je vais gagner le mois suivant mais je vis bien je vis bien parce que enfin je me dis que si à un moment je me retrouve dans une situation compliquée bah à ce moment là je trouverai une solution après ça veut pas dire que j'anticipe pas les choses enfin forcément faut anticiper un petit peu mais je veux dire voilà tant que tant que je suis pas dans la merde en gros enfin voilà tant que pour le dire comme ça bah ça va enfin je continue d'avancer et ça se passe bien quoi trop bien c'est vraiment un truc moi aussi où les voyages ça a complètement switché mon mode de pensée ici quand je suis arrivée à Montréal bah j'ai vécu un gros coup dur pour moi et tu sais j'étais à l'autre bout du monde je venais d'arriver ça faisait même pas un mois que j'étais là je connaissais pas grand monde je venais de connaître des potes qui sont restés des potes pour la vie et tu te prends genre un truc énorme et tu fais ok je suis à l'autre bout du monde je connais quasiment personne tous les gens qui ont envie d'en parler sont pas là ok c'est ça et après je me suis en boulot on me disait ouais machin stress machin j'étais c'est quoi c'est pas grave en fait en fait le stress que t'es en train de me mettre je le prendrais pas parce que c'est pas c'est pas nécessaire et c'est vrai qu'après tu peux avoir des galères incroyables à l'autre bout du monde je pense que l'endroit où j'ai le plus de galères en voyage c'est en Bolivie oh punaise ah oui à la Bolivie on a failli mourir 5 fois là-bas donc ah oui d'accord ouais vous avez pris la route la route de la mort qui va jusqu'en Amazonie non non on a pas pris la route de la mort parce que bah elle a été fermée enfin tu pouvais l'utiliser qu'à vélo puis ça en vélo non de toute façon je suis pas une athlète dans l'âme donc non mais on s'est retrouvés où on a un taxi qui a commencé à s'endormir au volant on a croisé un camion heureusement on a notre pote qui a redressé le volant au dernier moment on a pris un semblant de route de la mort ou enfin un semblant c'était quand même assez flippant puis moi j'ai eu la bonne idée tu sais sur Youtube de regarder avant en me re-saignant et j'ai vu une vidéo d'un bus qui est tombé dans un ravage comme ça bah après c'est pendant tout le trajet enfin bref on a eu plein plein de galères sur ce voyage ça a été du coup l'Amérique du Sud j'ai du mal à me dire j'y retourne bah oui donc et bah moi malgré tout j'ai envie d'y retourner bah écoute t'as pas fait la Bolivie si ? justement on allait rentrer en Bolivie au moment où on a été stoppés par la Covid donc j'ai pas eu l'occasion ok parce qu'en Bolivie ils font des grèves à base de dynamite les gens et ils sont bourrés quand on est arrivé là-bas on s'installe dans un restaurant et tout et on entend des énormes explosions mais qu'est-ce qui se passe ? et là il y a un monsieur qui nous explique qu'en gros il nous dit dynamite quoi ? et tu sais il y avait des manifestations monstres et après on devait partir justement dans la petite jungle et tout en petit bus et la fille à côté elle a fait non 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 les filles Mineros bourrachos comme dynamitas vous allez pas là-bas donc ils sont complètement bourrés ils ont de la dynamite et voilà donc voilà on a eu un voyage assez épique parce qu'il y avait des très très grosses manifs et on n'a pas eu de chance parce qu'on a plein d'autres personnes qui sont allées en Bolivie qui n'ont pas eu de problème mais nous ça s'est empilé enfin tout ça pour dire que mon expérience de l'Amérique du Sud n'a pas été incroyable et que quand on a essayé de partir au Mexique les trois fois on a dû annuler donc bon on dirait que le Sud ne veut pas de nous donc on va réessayer plus tard en tout cas ça a remis ça t'a permis de déstresser par rapport à toutes ces situations-là mais quand t'es revenue de ton voyage t'as dit que t'avais essayé de te lancer en même temps en freelance est-ce que déjà à ce moment-là tu savais que tu voulais faire de la rédaction web ou c'était pas clair ce que tu voulais proposer comme service qu'est-ce que t'avais essayé ? Le lancement en rédaction web je l'ai fait au retour pas au retour d'Amérique du Sud au retour d'Amérique du Nord du coup parce que le retour d'Amérique du Sud nous on était vraiment encore en mode en mode voyage donc c'est pour ça qu'on a aménagé le van parce que c'est un peu le plan B vu qu'on pouvait pas retourner en Amérique du Nord etc donc moi ça s'est vraiment fait fin 2022 finalement c'était déjà dans un coin de ma tête quand on est parti en 2019 mais je savais pas du tout quoi faire le fait de rencontrer des gens il y a eu des digital domades ou des gens qui étaient en transition enfin ce genre de choses ça m'a un petit peu aidée et en fait quand j'étais en Amérique du Sud j'ai fait un polar set où je racontais tout comme un carnet de voyage en fait où je racontais vraiment toutes mes journées en détail et il y a pas mal de gens qui nous ont suivis donc au début forcément la famille, les amis et puis après bah aussi petit à petit des gens qu'on rencontrait en voyage et j'ai eu plein de compliments là dessus enfin sur ma façon d'écrire etc que c'était agréable qu'ils avaient hâte de savoir la suite donc ça m'a fait me poser pas mal de questions et c'est un peu comme ça que j'ai découvert la rédaction web même si bon voilà un carnet de voyage et la rédaction web ça n'en a rien à voir et c'est pour ça aussi que je me suis formée en fait en rentrant mais oui j'avais déjà un petit peu cette idée là en fait de lancer mon propre blog déjà dans un premier temps pour donc ça s'est fait un petit peu après mais tu me vois sourire oui oui bah oui je l'ai pas fait tout de suite mais à la base c'était mon idée c'était de faire la formation en rédaction web de lancer mon blog un peu pour avoir mon portfolio et puis et puis bah petit à petit de me lancer en freelance mais c'est vrai qu'à la fin de ma formation en rédaction web j'étais un peu perdue parce que j'ai commencé à essayer de trouver des clients et c'était sur des sujets qui me plaisaient vraiment pas du tout je me rappelle le premier texte qu'on m'a demandé c'était sur la rééducation du périnée et ouais c'était ouais c'était voilà c'était à ce point là et du coup je me suis posé beaucoup de questions je me suis dit mais attends mais c'est ça la rédaction web parce que moi ça m'intéresse pas du tout d'écrire sur ces sujets là alors voilà et donc c'est comme ça aussi qu'après j'ai intégré le campus des créateurs nomades et je me suis un peu perdue au début parce que moi j'étais vraiment axée sur le voyage la van life c'est des sujets qui me passionnent enfin sur tous les plans la partie technique plus aménagement autant que la partie voyage road trip etc et et j'avais vraiment envie de bah de me mettre là dedans donc j'ai pensé à travel planner à plein de choses puis puis finalement petit à petit je suis revenue à la rédaction web parce que bah ça me plaît quand même beaucoup d'écrire je me suis formée pour ça et puis bah je me suis rendue compte que voilà en faisant les choses correctement notamment bah grâce à ce que j'ai appris dans le campus je pouvais écrire sur des sujets qui me correspondaient un peu plus quoi tu m'étonnes il y a un petit un petit gap entre les deux je n'avais pas cette histoire bah sinon parce que tu as réagi tu ne t'es pas laissé abattre par le fait qu'au démarrage ça ne te plaisait pas ce que tu as trouvé ce qu'on te proposait comme article et du coup tu t'es réorienté sur ce qui t'intéressait vraiment ça a été quoi justement les étapes que tu as mises en place pour réussir à trouver des sujets qui te correspondaient plus j'ai suivi la formation donc ça m'a aidé aussi un peu à structurer mes idées à savoir vers où aller et ensuite pour me créer un portfolio j'ai cherché des missions bénévoles et j'en ai trouvé une à côté de chez moi pour une association qui organisait des colonies de vacances pour les enfants en France et à l'étranger donc déjà voilà c'était beaucoup plus dans mon domaine et ça ça m'a beaucoup aidé j'ai travaillé avec eux pendant 5 mois donc j'y allais toutes les semaines j'écrivais des articles et en fait en échange ils m'apprenaient des choses aussi que ce soit sur le SEO l'intégration sur site internet donc c'était vraiment un système d'échange ça m'a pas mal aidé à avancer et après j'ai aussi fait des collaborations avec une membre du campus pour son blog elle c'était plus sur le voyage en solo mais tout ça ça m'a un peu redonné confiance suite à ça j'ai été contactée par un blog outdoor où là aussi j'ai écrit des articles sur des choses qui m'intéressaient donc j'ai vraiment essayé de recentrer sur des sujets qui me plaisaient et j'ai enfin créé mon blog grâce au Liffi qui m'a lancé c'était l'été dernier donc l'été 2023 ça j'avais un blocage aussi là dessus honnêtement si tu m'avais pas lancé le défi je sais pas je l'aurais fait mais ça aurait peut-être pris encore un, deux, trois mois je faisais que de le repousser et finalement le fait de faire ça et d'avoir des retours aussi puisqu'il y a des gens qui ont lu mon blog d'avoir des retours comme quoi voilà c'était intéressant ça donnait envie d'en savoir plus etc ça m'a vraiment aidée à me refocus sur des sujets qui m'intéressaient c'est trop cool parce que je suis à ton blog là j'ai dit bah non allez vas-y je te voyais un peu tourner autour du pot depuis qu'elle tourneur je te dis ok on y va t'as deux semaines et c'est bien parce qu'en fait t'as osé relever le défi tu t'es dit ok je le fais et finalement c'est un peu ton projet clé là et puis t'as ta nouvelle série aussi de Reels que t'as mis en place qui raconte votre histoire qui est vraiment top et c'est grâce à ça aussi que du coup on t'a proposé de faire de la rédaction web sur un blog sur lequel on travaille qui s'appelle To Alternative donc tu viens officiellement de rejoindre l'équipe et en plus tu rejoins l'équipe Cam et Mumu pour nous aider sur la partie opérationnelle donc voilà c'est trop cool de pouvoir voir ton parcours et ton évolution et en fait tu vas avoir des missions de plusieurs types de cette manière donc sans ton blog et sans ta série probablement que tu serais pas sur ces deux autres projets des fois il y a des petites choses qu'on repousse mais qui sont hyper importantes parce que c'est celles qui vont faire qu'on va te choisir aussi en tant que freelance parce que ça fait partie vraiment du choix de travailler avec toi on s'est dit ah ok Manon parce que quand t'as lancé ton blog je l'ai lu j'étais pas mal pas mal c'est resté dans un coin de ma tête et puis après on a discuté avec Mumu puis là quand on a été prête à se dire ok on va faire travailler plus de personnes sur ce projet et tout bah voilà Manon t'es sortie et boum donc des fois ne repoussez pas les projets qui comptent pour vous parce qu'ils peuvent être déclencheurs de missions ça c'est pour les auditeurs qui hésitent à se lancer faites-le si vous avez un projet à lancer faites-le à 2000% et du coup quand t'as rejoint le campus comment tu te sentais à ce moment-là t'en as parlé un petit peu mais tu disais que bon tu as retrouvé avec des articles pour remuscler son périnée c'était à ce moment-là que t'as eu les articles de CIPLAB oui c'était vraiment juste avant et puis le bout de camp est tombé à ce moment-là et je me suis dit bon bah vas-y je m'inscris et c'est vrai qu'à la fin à la fin je me suis dit bon bah j'y vais quoi je prends la formation parce que j'en ai besoin je savais pas enfin j'étais vraiment perdue à ce moment-là j'avais fait une formation en rédaction web donc les compétences je les avais acquises ça y avait pas de soucis mais je savais pas comment trouver des clients dans un domaine qui m'intéressait enfin comment me lancer en freelance tout simplement c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école et moi j'ai toujours j'ai toujours été salariée je viens d'une famille où bah voilà c'est principalement des fonctionnaires j'étais un peu toute seule même si même si bon j'ai la chance d'avoir un entourage qui me soutient à fond mais ils avaient pas spécialement de réponses à me donner et c'est vrai que j'ai j'ai suivi beaucoup de webinaires petites formations gratuites etc mais à un moment je pense qu'il faut quand même aller plus en profondeur si on a envie de vraiment vraiment avancer ce que je voulais en fait à ce moment-là je voulais vraiment avancer sur mon projet de reconversion est-ce que t'aurais eu besoin de te former en entrepreneuriat en même temps que tu faisais ta formation rédaction web oui en soi j'aurais pu j'aurais pu parce que bah ça dépend en fait comment tu veux organiser ton temps moi ma formation rédaction web je voulais la terminer vite donc je m'y suis mise vraiment à fond quoi genre 7-8 heures par jour je faisais ça mais en soi mais en soi si j'avais voulu faire les deux en même temps bah j'aurais très bien pu voilà y aller plus progressivement sur les deux formations je pense pas que enfin je pense pas que ça aurait posé problème parce que finalement c'est vraiment deux choses différentes il y a une formation qui est technique dans un domaine et l'autre qui t'apprend à comment bien te lancer comment te bah comment trouver des clients et puis pour avoir fait la formation maintenant peut-être que ça peut même débloquer enfin certaines peurs ou certaines questions que tu te poses et finalement te faire avancer mieux donc moi je dirais que je l'ai pas fait comme ça mais j'aurais très bien pu faire les deux en même temps c'est quoi les plus grandes leçons que t'as tiré de ton parcours à travers le campus ton parcours entrepreneurial sur les grandes erreurs à pas faire avoir peur d'essayer en fait si je reprends l'exemple du blog ça faisait 3 ans que j'en parlais et que je le faisais pas et finalement si je l'avais si je l'avais fait plus tôt même si même si ça ça n'aurait pas été parfait peut-être que ça m'aurait avancé mieux qu'est-ce qui te retenait de le faire de pas avoir les compétences au final je pense que c'est plus des excuses mais je suis pas formée à la rédaction web je vais faire des erreurs en SEO donc mon site il va être mal référencé j'arriverai jamais à rattraper les choses après je vais faire que des bêtises et puis de toute façon enfin voilà avec les algorithmes aujourd'hui c'est trop compliqué donc je vais mettre trop de temps à rattraper et autant que ce soit parfait dès le départ comme ça enfin voilà je fais pas d'erreurs et tout sera bien dès le départ au final elle est là l'erreur c'est que même en m'étant formée à la rédaction web au SEO tout ça mon blog il est pas parfait j'ai fait des erreurs quand je l'ai construit et j'en ferai certainement d'autres parce que enfin finalement quand on débute quand on débute dans quelque chose même si on essaye de se former au maximum on fera forcément des erreurs parce qu'on a pas l'expérience pour l'instant donc et puis je pense que c'est en faisant qu'on apprend le mieux au final donc je dirais que ça c'est la plus grosse leçon que j'ai tiré c'est que arrête de vouloir que ce soit parfait c'est la même chose pour mes vidéos pour dire quand on est parti au Canada et qu'on a traversé le Canada jusqu'en Alaska j'ai tout filmé parce que je voulais faire des vidéos YouTube mais bah j'ai jamais fait j'ai toujours mes petits rushs ils sont pas parfaits du tout mais j'ai jamais fait parce que voilà ça allait pas être assez bien le son était nul enfin je me suis mis plein de barrières du coup à un moment donné faut juste passer à l'action quoi ? bah exactement ouais et sur ça je pense que c'est la plus grosse leçon que j'ai tiré du campus j'en serai pas là aujourd'hui je ferai pas partie du collectif Toi Alternatif si j'avais pas lancé le blog et puis la mini-série vidéo je rejoindrai pas l'équipe et aujourd'hui c'est des trucs dont je suis hyper fière et je suis hyper contente de commencer à travailler avec vous pourtant ce que j'ai fait c'était pas parfait enfin c'est perfectible ça c'est sûr mais ça m'a quand même apporté du positif donc finalement c'est ce qu'il faut retenir qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est comme toi qui regarde à travers la vitre de son boulot qui regarde le parking et qui se dit punaise mais qu'est-ce que je fais là et qui a besoin de connaître deux choses deux leçons tu pourrais lui communiquer en mode ok t'es là aujourd'hui qu'est-ce que t'as besoin de connaître comme clé pour te réaliser et réaliser ce qui compte pour toi on a toujours tendance à attendre que les choses se passent en se disant voilà ça ira peut-être mieux après etc et finalement si c'est quelque chose qui tourne dans la tête depuis déjà un moment c'est qu'il faut y aller quoi et moi ça a été enfin ça a été je sais pas si c'était mon erreur mais c'est que j'ai passé j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir et finalement enfin réfléchir c'est bien il faut pas faire les choses sur un coup de tête mais trop réfléchir ben finalement ça te bloque ça te fait pas avancer non plus et moi ça a été mon erreur il y a plein de choses où je me dis mais purée mais j'aurais pu faire ça il y a 4 ans j'aurais pu faire ça il y a 4 ans maintenant voilà c'est fait ça a été fait comme ça et je regrette pas c'est mon parcours mais je pense que voilà à un moment il faut arrêter de de réfléchir et essayer quoi enfin essayer de faire quelque chose ce qu'on a vu c'est que t'as voyagé pas mal t'as bourlingué là tu t'es plus posée pour lancer ton activité ça c'est ce qu'on recommande c'est pas d'essayer de de tout faire en même temps parce que surtout quand t'es en Val-Lac tu dois trouver ton spot pour dormir ou manger ou te doucher c'est juste infernal trouver internet là je te comprends quand tu disais trouver du réseau et tout en Australie ça a été un bon faire et du coup tu t'es posée vous avez un van vous avez quelque chose pour continuer les voyages vous avez choisi de vivre en location comment c'est en ce moment pour toi ? on a acheté une maison on a acheté une maison en fin d'année parce que c'était aussi un de nos objectifs parce que ça faisait 4 ans qu'on n'avait plus de logements qu'on vivait entre chez la famille les hôtels les airbnb le van etc et on avait besoin d'avoir un point d'ancrage c'était important pour nous on a acheté une maison ça fait partie du projet pour la suite tout le monde nous a posé la question ah ça y est vous vous posez ? non c'est pas ça non pas du tout on a encore envie de voyager mais le fait d'avoir la maison ça nous permet aussi de nous dire si on veut repartir à un moment pour un voyage de plusieurs années et plusieurs mois la maison on peut juste la mettre en location donc c'était aussi une sécurité pour nous donc c'est comme ça qu'on a décidé de le faire et on a racheté un véhicule quand on est rentré du Canada on a pris petit pour l'instant parce qu'on n'est pas reparti sur un van surtout avec les prix tout ça qui ont augmenté la maison qu'on avait acheté on peut pas tout faire non plus donc on est parti sur un petit berlingot avec une tente de toit et c'est comme ça qu'on voyage actuellement donc en France principalement et on verra peut-être en Europe après mais l'idée pour l'instant c'est surtout d'explorer un peu la France qui finalement on connait pas trop et ton copain il est freelance aussi ? non non elle a repris un CDI lui c'est aussi pour ça qu'on a pu acheter la maison c'était un peu le deal lui il reprenait un CDI moi j'essayais de me lancer en freelance mais le but c'est que là il va certainement quitter son travail et qu'il puisse aussi se lancer dans l'aventure mais voilà on n'a pas tout fait en même temps parce qu'il y a certains projets qui demandent notamment si tu veux avoir un prêt en France c'est assez compliqué quand tu viens de faire un prêt c'est même impossible quand tu viens de lancer ton activité donc c'est pour ça qu'on l'a fait dans ce sens là c'est intéressant parce qu'en fait ce que tu viens de décrire c'est vraiment la transition on en parle souvent tu peux ajuster ta transition il y en a un qui est salarié puis l'autre qui se lance en freelance et après tu sais quand on a lancé tous les projets avec Mimu c'était moi qui étais en freelance Mimu qui était en salarié j'ai monté la boîte pendant qu'elle m'aidait sur les projets clés puis ensuite elle est partie et du coup on a monté le truc et blablabla et en fait c'est comme un petit escalier qui te permet d'atteindre ce que tu as envie d'atteindre et de construire ton projet c'est clair que tu ne vas pas tout faire en même temps ce qui est cool c'est que quand tu es partie en voyage tu t'es délesté de pas mal d'obligations donc tu as pu repartir sur quelque chose que tu kiffais puis après en revenant tu as continué de te former tu t'es trouvé aussi en voyage c'est ça qui est cool aussi c'est que tu as quand même trouvé quelque chose sur lequel tu étais bonne et en plus combiné à tes compétences de ton boulot d'avant tu as une rigueur aussi dans ton travail en tout cas que nous on a ressenti qui fait que tu as une compétence complémentaire qui va avec le fait que tu sois rédactrice puis tu as ta compétence au niveau du voyage de la van life ce qui fait que toi tu t'es créé une offre sur mesure finalement qui fait que c'est avec Manon que c'est Manon Robert que tu choisis pour ce projet là par exemple tu t'es construit pendant ton voyage sur ta vision après tu as rejoint le campus tu as un petit peu cherché je me souviens quand on en avait discuté travel planner et tout puis tu étais en fait c'est pas ça que j'ai envie de faire tu es revenu à ce qui était au coeur de ton projet parce qu'en fait je pense que tu avais peur de ne pas trouver de clients dans le domaine qui disaient que c'était pas possible d'avoir des clients dans ce domaine là et finalement si finalement si et après c'est ça tu as construit ton objectif d'avoir ton camp de base et ça quand tu es nomade ou semi nomade c'est trop bien parce que tu peux revenir repartir pendant le Covid on s'est dit heureusement qu'on a un pied à terre parce qu'on a pu retourner où on voulait enfin un endroit où on était pas mal parce que c'est vrai que le Covid nous a fait dire on a bien fait on a bien fait puis c'est ça en fait t'économise sans t'en rendre compte non plus puisque t'as investi dans une maison puis après quand t'as ta maison qui roule que t'as tes revenus en fait t'as vraiment fait un parcours de transition puis t'es toujours dessus et ça t'empêche pas de continuer de voyager avec votre berlingo et d'avoir de nouvelles aventures puis d'avoir une petite découverte de la France moi par exemple je me rends compte que la France je la connais à peine j'ai mes grandes destinations mais d'aller découvrir ce qu'on se fait c'est trop bien aussi même au Québec on a quand même pas mal bougé mais ce qui est proche on a moins tendance à aller le voir je sais pas si tu ressens ça si si exactement je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que la France c'est quand même un pays magnifique et en plus il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour aller à la montagne bon après ça dépend où t'habites mais en tout cas c'est quand même relativement proche et on a une diversité de paysages qui est immense mais c'est vrai que je sais pas pourquoi ça intéresse moi moi je rêve des Amériques et je rêve pas de la France alors que pourtant je suis sûre que là on a prévu de partir d'essayer de partir pas mal sur les beaux jours avec le berlingot je suis sûre qu'on va découvrir des endroits de dingue mais je sais pas pourquoi il y a cette envie d'aller d'aller plus loin après peut-être aussi parce que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure que je me suis trouvée et finalement moi je trouve que le voyage plus que découvrir le monde ça te permet vraiment de te découvrir toi-même c'est une grosse leçon que j'ai tirée du bas j'ai appelé plein de choses c'est sûr j'ai appelé plein de choses sur plein d'autres cultures c'est quelque chose que j'adore mais encore plus j'ai appris à me connaître moi-même par exemple si je revenais quelques années en arrière jamais de ma vie j'aurais pensé que je serais quelqu'un de créatif moi maintenant créatif non non pas du tout et aujourd'hui je crée des textes qui sortent de ma tête et je fais des recherches aussi bien sûr je crée des vidéos sur Instagram alors que je suis quelqu'un d'assez timide à la base et j'avais vachement peur du regard des autres j'ai toujours un peu peur parce que je vois que j'ai des anciens copains de master même des anciens collègues qui regardent mes vidéos je me dis mais ils vont se moquer de moi et puis en fait petit à petit ça ça s'en va en fait c'est juste non mais c'est c'est fou c'est que déjà je me rends compte que les gens ça leur plaît et donc ça c'est assez enfin c'est assez ouf ils te prennent pas pour enfin pour un énergumène à faire tes vidéos sur Instagram ça m'a appris vraiment tout ça à mettre un peu de côté le regard des autres et à prendre confiance en moi mais à kiffer ouais bien sûr du coup qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait envie de rejoindre le campus et qui se demande si c'est fait pour lui ou pas moi je leur dirais d'y aller sans hésitation pour moi ça a été vraiment un gros tournant dans cette reconversion là et en plus la partie équipage donc où on se retrouve avec d'autres personnes du campus toutes les semaines à discuter enfin toutes les semaines une heure ou une heure et demie en visio à discuter sur notre projet moi ça ça m'a vraiment permis d'avancer énormément ça fait un an que je fais partie du campus maintenant j'ai participé à tous les équipages sauf un donc c'est l'équipage qui dureraient 6 à 7 semaines et je trouve ça vraiment génial enfin cette partie là du campus en plus de tout le contenu de la formation je trouve ça vraiment top parce qu'on rencontre des gens qui sont déjà dans des secteurs des fois complètement différents ou des fois qui sont aussi qui vont faire la même chose que toi parce que moi j'étais avec des rédactrices web aujourd'hui il y a des vidéastes graphistes etc déjà d'avoir des gens qui sont un peu dans le même bateau que toi qui se posent les mêmes questions que toi donc ça on se rassure mutuellement ça permet de se donner des conseils moi ça m'a beaucoup beaucoup aidée à avancer là je sais que sur les vidéos j'ai eu un équipage où il y avait un vidéaste je sais qu'à un moment j'ai eu des grosses galères de son donc je l'ai un peu appelé à la rescousse est-ce que tu saurais ce qui se passe pourquoi mon son il est tout décalé etc si j'avais pas eu le campus j'aurais été toute seule du coup en fait tu t'es créé un réseau de freelance de créateurs et vous vous entraidez à grandir ensemble en fait mais ouais c'est carrément ça surtout qu'aujourd'hui la plupart la plupart des gens je suis encore en contact avec des personnes de mon premier équipage deuxième j'en ai fait 6 au total si je compte bien et je suis toujours en contact je trouve ça trop cool on parle chacun de nos avancées de nos réussites d'ailleurs dans le dernier équipage c'était un peu notre nos petits trucs c'est tous les jours que chacun donne les réussites ses réussites du jour ah trop bien franchement ça ça motive ça motivait puis des fois quand t'as un coup de mou tu te dis ah bah vas-y les autres ils avancent allez je fais un petit truc aujourd'hui aujourd'hui j'ai un réseau de personnes surtout moi je viens du secteur achat et logistique donc autant dire que enfin niveau créativité j'ai personne j'ai personne dans mon ancien réseau donc là c'est vrai que ça me permet de connaître du monde et je trouve ça vraiment vraiment top trop cool et t'avais hésité à rejoindre le campus pas vraiment non honnêtement pas vraiment après il y a toujours bah forcément le petit côté financier qui joue est-ce que enfin voilà est-ce que j'investis dans une formation ou pas mais honnêtement non je me suis pas je me suis pas posé la question longtemps le bout de camp enfin ça motive à fond on a vraiment envie d'y aller on se dit bah ça y est c'est mon année c'est mon moment je me lance j'y vais quoi tu t'attendais à tout ça quand t'as rejoint le campus ? non pas du tout parce que il y a beaucoup de formations en ligne et on voit beaucoup de retours d'expérience etc et on se dit bah ça ça arrive qu'aux autres de toute façon moi ça va pas ça va pas se passer comme ça pour moi et en fait si ça n'arrive pas qu'aux autres le campus moi ça m'a vraiment aidé je m'attendais je m'attendais pas à ce que ce soit une expérience aussi dingue et tu nous as vraiment étonnés aussi parce qu'on avait fait un apéro créatif à Lyon puis toi t'es à Nantes et t'as traversé la France pour venir à l'apéro créatif et ça pendant les grèves ouais ah je m'en rappellerai de ce jour là purée ah j'ai vraiment galéré le train qui est annulé à la dernière minute obligé de trouver un blabla car qui me dépose je sais pas où à l'extérieur de Lyon il n'y a pas de bus pour revenir dans Lyon bon bah après voilà c'est pas grave parmi toutes les autres galères de voyage que j'ai vécu je m'en suis très bien sortie mais voilà c'est que j'avais vraiment j'avais vraiment envie d'y aller et en plus à ce moment là j'étais encore au chômage j'avais pas du tout lancé mon activité trouver de clients quand je veux quelque chose vraiment je me donne les moyens pour y arriver non mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que on se rend pas compte à quel point en entrepreneuriat c'est énormément ça se passe dans la tête en fait tu vas apprendre beaucoup de choses mais il y a énormément de choses qui se passent dans la tête et on a beaucoup de verrous internes et je m'en rends compte quel que soit le niveau dans lequel t'es en entrepreneuriat parce que j'ai été salariée freelance toute seule après on a monté la boîte avec Mimu après là on commence à devenir une grosse équipe puis tu sais à chaque fois t'es ah il y a un verrou là il faut que ça saute il faut que je le défonce je sais pas c'est pas facile de sortir de sa zone de confort et de se dire ok de faire sauter des croyances comme t'en as fait sauter ou de se dire ok j'y vais dans tout ce que t'as dit là je vois vraiment qu'il y a plein de blocages que t'as réussi à faire sauter tranquillement sur t'as dit que t'avais été timide que des fois tu réfléchissais trop tu passais pas à l'action mais souvent on passe pas à l'action parce qu'on réfléchit trop ou parce que t'as parlé de la peur de regarder les autres et tout et ça c'était quelque chose où on est tous confrontés à ça quand tu parlais justement de la peur des vidéos de tes collègues je me souviens quand on a posté les premières vidéos des petits aventuriers mais j'avais trop honte en fait parce que je me disais tu sais en termes de graphisme j'avais toujours quelque chose d'un peu sophistiqué raffiné etc et là je me disais je suis en train de sortir un truc qui est un peu comme on dit au Québec qui est boboche parce que je l'ai pas bien tu sais c'est pas bien finalisé c'est un truc pour les enfants enfin ça a rien à voir et j'avais honte mais en même temps j'aimais trop ce projet et en fait on s'en fout tout ce que tu kiffes toi et pas que ton collègue ou que ton copain que t'as rencontré il y a longtemps sur les bains d'école te jugent quoi ça t'apporte rien au final l'idée c'est de t'éclater et t'as tellement bien fait de lancer ta série parce qu'il y a plein de trucs qu'on apprend en regardant tes vidéos on se dit ah ouais ça j'y avais pas pensé ou tiens j'ai pas envie que ça m'arrive donc c'est très cool du coup Manon où est-ce qu'on peut retrouver tes aventures c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre pour découvrir tout ce que tu fais bah il y a le compte Instagram du coup que j'ai relancé où je vais continuer de partager les prochaines aventures avec Berlingot c'est c'est mille routes et sinon bah il y a le blog du même nom mille routes que je vais reprendre aussi qui a été un petit peu mis de côté je dois l'avouer ces derniers mois parce que finalement mon activité a commencé à décoller j'ai réussi à trouver des clients donc je l'ai un peu mis de côté mais l'objectif c'est bien de le relancer donc ça va être ça mille routes le compte Instagram et le blog trop cool Manon est-ce que tu as une petite chose que tu as envie de partager pour finir cette interview ou le petit mot de la fin pour la personne qui est en train de t'écouter ou pour Manon qui va dans le sens où tu étais auditrice sur quelque chose que tu aurais aimé entendre pendant ton parcours qu'est-ce que tu risques vraiment à essayer de réaliser tes rêves moi c'est ce que j'aurais aimé entendre peut-être que ça m'aurait aidé à vraiment beaucoup m'en réfléchir qu'est-ce que tu risques vraiment parce que comme je disais finalement le voyage ça m'a appris qu'il y a toujours des solutions donc qu'est-ce que tu risques à faire quelque chose qui va vraiment te faire kiffer et qui pourrait marcher très bien j'adore j'aime beaucoup aussi quand tu dis ça de rappeler et qu'est-ce que tu risques à continuer ce que tu fais actuellement aussi dans lequel tu n'es pas bien oui ça va avec en fait qu'est-ce que tu risques à changer pour le mieux et qu'est-ce que tu risques à ne pas changer et c'est super beau ce que tu viens de dire merci Manon pour cet échange et du coup je vous donne rendez-vous sur 1000 routes pour aller découvrir ses aventures encore merci Manon et puis de toute façon nous on se retrouve pour la suite des projets ensemble ciao merci ciao Manon t'as parlé du bootcamp et comment ça l'avait aidé à changer de type de client et à cartonner en freelance si tu as envie de participer c'est gratuit tu veux prendre ton lien dans la description pendant le bootcamp tu vas pouvoir faire le tri dans tes idées déterminer par où commencer ton projet sans t'éparpiller comment choisir l'activité la plus rentable comme point de départ mais je te rassure ce ne sera pas pour t'enfermer la méthode pour te démarquer à coup sûr booster ton réseau de manière kiffante et booster ta visibilité comment assurer tes arrières financièrement et booster ton pouvoir d'achat et surtout comment te lancer en freelance sans prendre de risque financier et entrer dans le cercle du kiff j'ai trop hâte de t'y retrouver tu peux prendre le lien dans la description ci dessous tu vas avoir des études de cas des lives une communauté des exercices et des workbooks pour repartir avec un plan d'action précis allez je te donne rendez-vous maintenant et en attendant si tu as envie de creuser sur d'autres parcours comme celui de Manon je t'ai préparé une playlist juste là de podcast à regarder ou à écouter et tu as envie de creuser